Daniel est un criminel de guerre vu qu'il l'a revendiqué lui-même. Il dit « Personne n'a fait autant que moi pour la colonisation » et la colonisation est définie par un crime de guerre par le statut de la Cour pénale internationale. Donc on a une facilité avec ce monsieur, c'est qu'il est dans la ruse, dans le mensonge, dans la provocation perpétuelle. Et donc il y a une institutionnalisation de l'impunité qui fait que, n'étant pas freiné, il va de plus en plus, de plus en plus. Et on est actuellement dans une fuite en avant qui justifie pleinement de dire qu'à ce jour, il mérite une accusation comme auteur du crime de génocide, concepteur et exécuteur. Et vous savez que je ne donne pas mon opinion, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais je parle du droit. Et le droit pénal international, c'est le statut de la Cour pénale internationale qui définit à l'article 8 les crimes de guerre, à l'article 7 le crime contre l'humanité et à l'article 6 le génocide. C'est-à-dire que le génocide est plus grave, même que les crimes contre l'humanité. Donc c'est quelque chose qu'on ne doit jamais voir. Et de long terme, j'entends à propos de la Palestine, on dit génocide, sociocide, enfin des choses comme cela. Et j'ai toujours protesté en disant n'abîmez pas les mots. Il y a un sens juridique. Mais là, quand on voyait à la fois les déclarations sur le fait que les Palestiniens sont en dehors de l'humanité et qu'ils ont peur à vivre sur cette terre, et puis le systématisme des attaques contre la population civile, on avait les éléments de réflexion pour dire qu'on entrait dans la définition juridique du génocide. Et cette définition, elle reste méconnue. Je vois le débat en France, elle reste méconnue. Parce qu'on en reste uniquement à la première définition, qui est la destruction physique d'un groupe social. Donc clairement, le génocide juif par les nazis, destruction systématique physique. Mais il y a un deuxième génocide qui était théorisé dès l'époque, et qui est dans la convention, dans le génocide, et qui est dans le statut de la CPI, et qui est dans la jurisprudence, qui est le génocide par la destruction des conditions d'existence de ce groupe. Et qu'est-ce qu'on trouve comme critère de ce génocide par destruction des conditions d'existence ? La privation d'accès à l'eau, la privation de la nourriture, la privation d'accès aux soins, la destruction des maisons, les transferts forcés de population. Là, il s'ajoute des bombardements. Il y a des bombardements systématiques. Et tous ces faits sont concrétisés par une intention, l'intention génocidaire, qui est la moitié de l'infraction du génocide, et qui consiste à dire que les autres ne sont pas comme nous, et qu'il y a une volonté d'éliminer ce peuple.